... Bonsoir à tous, vous êtes sur Gabon 24 et merci de nous rejoindre pour cette édition d'information. Au Gabon, le musée national expose des objets culturels et des découvertes archéologiques. Cependant, le bâtiment se détériore progressivement qui menace les conditions de conservation du patrimoine culturel. Le reportage de Linda Gael Magunga et Fred Ndongo. Situé sur le front de mer à Libreville, le musée national est un cadre de conservation du patrimoine culturel, matériel et immatériel du Gabon. C'est un lieu d'exposition qui connaît actuellement des difficultés de fonctionnement et l'une d'elles est la dégradation du bâtiment. Celle-ci pourrait impacter sur la richesse traditionnelle et archéologique du pays. Nous devons veiller à ce que la température à l'intérieur de la réserve, non seulement de la réserve, mais dans l'ensemble du musée, tout le bâtiment du musée, soit adéquate aux objets que nous abritons. Nous avons le bois, les objets en bois, comme vous l'avez si bien constaté, les objets en métal. Bon, pour le cas du musée national des arts et traditions, nous n'avons pas plusieurs réserves, nous n'avons qu'une seule réserve. Donc, on est obligé de... On ne peut pas favoriser certains objets par rapport à d'autres. On est obligé de faire le strict minimum que tous les objets se sentent à l'aise. Le musée national est segmenté en service que les visiteurs peuvent découvrir ou solliciter pour des besoins de recherche. Je suis chargée de vous présenter la réserve, qui est une salle dans laquelle le musée range tous ces objets. Donc, ces objets que vous avez vu exposer sont rangés, conservés et entretenus dans une salle. Information sur les rites et pratiques traditionnelles, les fiches d'identification ethniques, les masques, les reliques et autres objets traditionnels qui sont conservés pour les générations futures enrichissent les travaux de recherche. Le musée national constitue une niche culturelle pour les touristes de passage à Libreville. Les Afro-descendants sont à l'honneur à Libreville dans le cadre de la semaine internationale qui leur est consacrée. La diversité culturelle sera l'un des points forts qui marquera la célébration de leur arrivée, en plus des conférences qui seront organisées sur les Afro-descendants. Du 17 au 19 mai, Libreville accueille pour la première fois la semaine de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Au Gabon, l'événement permettra aux Afro-descendants d'effectuer un retour officiel sur la terre africaine. Le Gabon a décidé d'être la première terre d'accueil en Afrique de ses Afro-descendants. C'est la première fois dans le cadre de la décennie qui, il est vrai, a commencé il y a deux ans, qu'un pays décide. Il y a une décennie des Afro-descendants. Il y a nos frères qui ne sont autres que nous-mêmes et nous sommes prêts à les accueillir pour qu'ils se retrouvent et pour partager avec eux. Cette semaine inaugure en réalité deux mois de célébration de la culture, des cultures sous plusieurs formes. Chaque arrondissement devra choisir une couleur, devra identifier des axes culturels qui vont faire en sorte que chacun reconnaisse que pour cette année, le premier arrondissement de Libreville, par exemple, nous a proposé telle expression culturelle avec tel code couleur, telle animation. Outre le carnaval, il nous faut indiquer que la fête des cultures aura un village. La capitale du Gabon est donc la porte symbolique choisie pour marquer l'entrée des personnes d'origine africaine dont les ancêtres avaient été arrachés à leur terre d'origine par la traite nécrière. C'est un événement de portée historique organisé dans le cadre de la Semaine internationale des Afro-descendants dont la décennie a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 68-237 et sera observée de 2015 à 2024. Les Afro-descendants sont estimés à plus de 200 millions. Le budget primitif de l'exercice 2017 du Conseil municipal de Libreville est en baisse de près de 700 millions de francs CFA. Il a été voté à 26,89,004,056 francs CFA lors de la réunion tenue les 15 et 16 mai derniers à Libreville. Chimel Sandra Singonne et Jospem Madianga. Environ 27 milliards de francs CFA est le montant du budget primitif en recettes et en dépenses voté par le Conseil municipal de Libreville qui s'est réuni les 15 et 16 mai. Par rapport au budget primitif de l'exercice 2016, le budget qui vient d'être adopté est en légère diminution. L'adoption du budget primitif de la commune de Libreville, exercice 2017, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 26,89,004,056 francs CFA contre 26,785,525,687 francs CFA en 2016. A l'ouverture de cette session ordinaire, Roskriciano Soukara Ponda, maire de Libreville, par souci d'équilibre, a proposé une baisse du budget d'investissement en maintenant le budget de l'exercice 2016 pour les mairies d'arrondissement. Le compte administratif, selon la loi sur la décentralisation, stipule qu'au deuxième trimestre de chaque année, le président du Conseil municipal doit convoquer un conseil afin de rendre compte de sa gestion des exercices précédents et en justifier justement les recettes qui ont été autorisées et les dépenses mandatées. Trois semaines après, la Commission 1 s'avance peu à peu vers l'épuisement des points débattus pendant toute la phase politique du dialogue sur l'ensemble des points, celle-là est encore en discussion. Kény Ongori, Bertin Ossaga. Après trois semaines d'échanges au sein de la Commission 1, les travaux vont bon train. Une commission paritaire qui met tout en valeur pour trouver des compromis afin de dégager des consensus. Plusieurs points dont des questions sur le mandat présidentiel et bien d'autres posaient encore quelques blocages. Nous avons fait un premier travail qui consistait à répertorier des articles qui peuvent poser problème par rapport au bon fonctionnement de la démocratie. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est du travail. Il faut discuter, trouver des compromis, dégager des consensus et enfin arrêter des décisions qui satisfont tout le monde. Ce travail fastidieux semble avancer lentement mais sûrement, surtout après de nombreuses suspensions de séances. En ce moment, nous sommes en train d'évacuer les dernières questions qui restaient en suspension. Nous avons la question de l'érection du CND en institution constitutionnelle. Donc nous y sommes. Les commissaires sont en train d'échanger. C'est certes un peu laborieux mais je crois que nous allons trouver une solution. Je suis à même de vous dire que 95% du trajet a déjà été fait. D'accord ? En ce moment, nous sommes en train d'évacuer les dernières questions qui restaient en suspension. Au total, 5 points bloquaient encore les travaux en séance paritaire entre l'opposition et la majorité. Après de multiples concertations, le consensus a prévalu. A ce jour, seul un point reste encore sur la table de discussion avant de passer à la phase suivante des travaux du dialogue. La sécurité transfusionnelle est en débat à Libreville depuis ce 16 mai. Le Centre national de transfusion sanguine autour d'un atelier a pour mission de finaliser et validé techniquement par un plan stratégique. La sécurité transfusionnelle est transfusionnelle. est en débat à l'atelier de validation qui a débuté ce matin à Libreville. Les besoins hospitaliers par rapport aux malades que nous accueillons nous amènent à utiliser le sang sans réelle planification par rapport à une éventuelle anémie, par rapport à d'autres besoins parce que le sang ne contient pas que les globules rouges. Il y a d'autres substituts qui permettent de pallier de manière tout à fait efficace à certaines maladies bien spécifiques. Donc de ce point de vue-là, il serait souhaitable qu'en fonction des besoins qui se présentent, nous puissions planifier de manière à ce qu'on n'administre que ce qu'il faut aux malades. L'utilisation du sang devrait désormais se faire de manière ciblée et rationnelle. Pour ce qui est de la transfusion du sang quand il y a un blessé, quand une femme accouche et qu'elle a saigné, qu'elle a besoin d'une transfusion sanguine, à ce niveau, le problème ne se pose plus. On va se poser au niveau des sous-produits du sang qui permettent de pallier un certain nombre de carences qui, jusqu'aujourd'hui, n'existaient pas encore. C'était, si vous voulez, des utilisations acquis mieux mieux. Il va falloir aller de manière spécifique. La qualité des produits sanguins mis à la disposition des patients est une exigence du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé face à la recrudescence du VIAC dans l'Afrique. L'OMS invite des pays membres à formuler et à mettre en œuvre des politiques nationales de transfusion sanguine. Le procès de la société en charge du transport ferroviaire au Cameroun, Camerail, filiale du groupe français Bouloré, s'est ouvert mercredi à Douala. Au moins 79 personnes avaient péri le 21 octobre 2016 dans le déraillement d'un train reliant yaoudé à la capitale économique. Longtemps souhaité par les habitants du quartier Plain-Ciel repartis entre le 3e et le 5e arrondissement de Libreville, le gouvernement de la République a fait traiter une passerelle piétonne dans la nuit de dimanche à lundi. Sept mois après le déraillement d'un train de la société Camerail qui a fait au moins 119 morts et 550 blessés le 21 octobre 2016. C'est de la mentalité de la population qui, comme arrondie, à quelques kilomètres de là, n'hésite. Le procès de la société en charge du transport ferroviaire au Cameroun, Camerail, filiale du groupe français Bouloré, s'est ouvert ce mercredi à Douala. Pour M. Michel Mfonke, avocat des familles des victimes, il est temps que les familles des disparus passent à autre chose. Nous demandons qu'ils soient procédés à l'identification de ces restes-là par procédure d'ADN, comme on l'a vu dans les sinistres de Kenya Airways, pour remettre les restes aux familles pour qu'elles puissent procéder, n'est-ce pas, au deuil. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de personnes vivantes, nous demandons à la limite qu'on remette les actes d'état civil, comme les actes de décès, les certificats déjà de mort, pour qu'on clôture juridiquement le deuil et que les familles des disparus puissent se passer à autre chose. Le parquet de Créteil saisit d'une plainte mettant notamment en cause une filiale camerounaise du groupe français Bouloré, après une catastrophe ferroviaire survenue au Cameroun en octobre dernier, a réquis l'ouverture d'une information judiciaire. À l'écoute de cette demande-là, vous comprenez très bien que toutes ces demandes qui sont faites ne peuvent pas être du ressort de Camerail et ne peuvent même pas être examinées par le juge des référés qui a été saisi, parce que c'est une règle de procédure, le juge des référés ne peut pas préjudicier au principal. Le déraillement des Camerail le 21 octobre 2016 après la guerre des CK, à 200 kilomètres sur le Yaoundé, a fait officiellement 79 morts et au moins 550 blessés. Le gouvernement ivoirien a donné la priorité à la paix et à la sécurité pour régler la crise des soldats mutinés qui a sécué le pays pendant quatre jours. Nous retournons à l'Ardigny-Momba. Le bilan du mouvement qui a perturbé la vie économique et va peser sur les finances publiques du premier producteur mondial de cacao s'élève à trois morts après le décès d'un jeune homme blessé au premier jour vendredi. Est-ce que le gouvernement sort de cette situation affaiblée? Je ne crois pas. Je pense que le gouvernement sort plutôt grandi de cette affaire-là. Parce que vous savez, l'objectif ici, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste stable. Mais je puis vous garantir que l'accord est acquis, que les deux parties sont consentantes et cet accord sera appliqué. Il est même déjà en cours d'application. Auparavant, les mutins avaient dit avoir accepté l'accord annoncé lundi par le ministre pour mettre fin à la deuxième vague de mutinerie en quelques mois. La situation est en train de se normaliser dans toutes les régions militaires. Le calme est revenu. Aujourd'hui, les banques ont rouvert. Les fonctionnaires peuvent aller au travail. Les entreprises privées peuvent fonctionner, a ajouté Douani. Le contenu de l'accord n'a été révélé. Mais dans l'entourage, les mutins ont indiqué qu'ils avaient obtenu pleinement satisfaction. Avec le nouvel accord, les mutins toucheront tout ce qui avait été promis en janvier, a expliqué l'un d'eux sous couvert d'anonymat, avec le paiement de 5 millions de francs CFA versés tout de suite et des deux derniers millions en juin. Voilà, vous avez regardé le reportage relatif à la fin de la mutinerie en Côte d'Ivoire. Après, ils ont le gouvernement ivoirien qui a donné la priorité à la paix et à la sécurité pour régler la crise des soldats mutinés qui a donc sécué le pays pendant quatre jours. La priorité est à la paix et à la sécurité. C'est le maître mot du gouvernement ivoirien suite à la crise des soldats mutinés qui a sécué la Côte d'Ivoire pendant quatre jours. Le nouveau bilan des victimes de cette crise s'élève à quatre morts et neuf blessés. Au cours d'une conférence de presse à l'ussi du Conseil des ministres ce mercredi, Bruno Kone, porte-parole du gouvernement, a dit tout le regret du pouvoir de Yamoussoko. Le bilan à ce jour est de quatre morts et de neuf blessés. Le gouvernement déplore évidemment les débordements qu'il y a eu, regrette les dégâts qui ont été constatés, les pertes en vie humaines. Dans les priorités que nous avions, la paix et la sécurité étaient parmi les plus hautes. Bruno Kone, porte-parole du gouvernement, s'est refusé à communiquer tout chiffre sur le règlement financier de la crise, après l'accord est intervenu mardi entre les mutins et le gouvernement. Le gouvernement a décidé de ne pas communiquer sur le contenu de l'accord avec les mutins. Je pense que c'est aussi simple que cela. Si les mutins ont obtenu tout ce qu'ils réclamaient, la deuxième tranche de paiement se leverait au total à 60 milliards de francs CFA, soit 1% du budget annuel de l'État ivoirien. Le porte-parole du gouvernement a réfuté tout cafouillage dans la gestion de la crise, assurant que la logique du gouvernement avait été de régler la crise avec le moins d'impact possible sur la population. En Tunisie, la région de Tatawine, à 500 km au sud de Tunis, est agitée depuis plusieurs semaines par des revendications sociales. Les habitants de la région ont monté depuis plus d'un mois, détente près d'une installation pétrolière. Ils demandent une meilleure répartition des richesses du pétrole en faveur de leur région. J'aime la Benkman. L'économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,1% au premier trimestre par rapport à la même période il y a un an, un niveau jamais atteint depuis début 2015 dans un pays confronté à de grandes difficultés économiques et sociales. Selon des chiffres publiés lundi par l'Institut de la statistique, l'unique État rescapé du printemps arabe a vu son produit intérieur brut croître de 0,9% entre janvier et fin mars, la hausse atteignant 2,1% par rapport à la même période de 2016. Il faut remonter au premier trimestre 2015 pour trouver une croissance similaire sur un an. En 2014, soit avant une série d'attaques djihadistes qui ont gravement affecté le secteur du tourisme et par ricochet l'économie dans son ensemble, le taux de croissance s'était établi à 2,3%. Mais il est ensuite tombé à plus 0,8% en 2015 et plus 1% en 2016. Encore fragile, la reprise visible au premier trimestre s'appuie notamment sur une augmentation des entrées touristiques à plus 35% et la bonne performance des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration à plus 8,6%. Ces chiffres sont toutefois encore à relativiser dans la mesure où les premiers mois de l'année correspondent à la basse saison dans ce pays d'Afrique du Nord. En outre, l'agriculture contribue elle aussi à l'embellie, plus 5%, tout comme le secteur minier, 21,3% dans le phosphate. Dans le même temps, le taux de chômage a légèrement réculé à 15,3% contre 15,5% au trimestre précédent. Il est néanmoins bien plus élevé parmi les jeunes et les diplômés de l'enseignement supérieur, estimés à 31,2%. Emmanuel Macron a nommé mercredi un gouvernement paritaire devant deux membres. dont trois ministres d'État, le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb à l'intérieur, l'ancien animateur de télévision Nicolas Hulot à la transition écologique et le centriste François Bayrou à la justice. Jamila Megman. Gérard Collomb. La liste du gouvernement du premier ministre français Édouard Philippe a été dévoilée ce mercredi 17 mai à 15h. Des nominations retardées de 24 heures, le temps de vérifier la situation fiscale et l'absence de conflits d'intérêts de chacun. L'équipe de 22 ministres est donc a priori irreprochable selon la formule de l'Élysée. Il compte au total 18 ministres et 4 secrétaires d'État rattachés à Matignon, la moitié d'entre eux étant issus de la société civile. Une stricte parité homme-femme a été respectée selon l'engagement du président de la République française. Les trois ministres d'État, à savoir Gérard Collomb, ministre d'État de l'Intérieur, François Bayrou, ministre d'État de la justice garde des Sceaux, et Nicolas Hulot, ministre d'État de la transition écologique et solidaire, bénéficient d'un statut protocolaire juste inférieur à celui du locataire de Matignon et peuvent organiser des conférences interministérielles. À gauche, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de François Hollande pendant 5 ans, devient ministre des Affaires étrangères. À droite, Bruno Le Maire est nommé ministre de l'Économie. Gérald Darmin prend le portefeuille de l'action et des comptes publics. En phase avec le renouvellement politique promis avant les élections législatives cruciales de juin, Emmanuel Macron a présenté 22 ministres, des responsables de droite, de gauche, du centre et de la société civile. Le premier conseil des ministres aura lieu jeudi. C'est la première femme juge d'un tribunal islamique en Israël qui a été assermentée. Elle réagit et intervient principalement sur les affaires familiales. Les détails dans ce reportage de Svetana Gladys Bagunda. Anna Katib, première femme juge d'un tribunal islamique en Israël, régissant principalement pour les affaires familiales, a été assermentée lundi. Il s'agit également de la première femme nommée à la tête d'un tribunal religieux en Israël. Avocate, issue de la minorité arabe d'Israël, originaire de Tamra, Anna Katib est officiellement devenue juge lors d'une cérémonie à la résidence présidentielle de Jérusalem. Aujourd'hui, nous brisons un nouveau plafond de verre et une barrière pour les femmes dans la société arabe. Ici, la résidence du président israélien à Jérusalem, la ville sainte des trois religions. Un message fort est envoyé aux femmes arabes et à toutes les femmes. « Étudiez, soyez la meilleure, le ciel est la limite et ne laissez personne vous dire le contraire. » Le président israël Reven Rivli, qui a été accueilli à la cérémonie, a dit espérer que cette nomination serait un premier pas et que d'autres tribunaux, y compris juifs, suivraient. « Je pense que c'est une grande victoire pour les tribunaux de la charia et pour moi, une femme kadhi. Ça montre l'égalité entre les gens et ça montre des femmes dans le système judiciaire. » En Israël, où il n'y a pas de séparation entre la religion et l'État, les lois de la famille, mariage, divorce, héritage sont appliquées par des tribunaux religieux des différentes communautés qui comparaissent devant des cours séparés. Les femmes-juges de tribunaux islamiques sont peu nombreuses dans le monde. Deux femmes exercent comme juges de la charia dans l'autorité palestinienne voisine. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Restez sur Gabon 24, l'information continue. Sous-titrage ST' 501